Alors, je ne vous montre pas la voiture pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce n'est pas encore sûr. J'ai trouvé ça, je pense que c'est totalement débile, comme ce que je vous avais promis d'ailleurs, mais il se peut que ça ne soit pas celle-ci, d'accord ? Pour être totalement franc avec vous, la voiture, je dois la voir et sûrement la récupérer cette semaine. Plusieurs options, pour être totalement franc et claire avec vous, soit c'est une usine à problèmes et dans ce cas-là, je ne vais pas vous mettre dans les pattes un truc chiant, soit c'est un délire, je la kiffe et je veux que ça soit la mienne, je te dis la grisée, et dans ce cas-là, peut-être que je ferai gagner un de mes Cayennes personnel, offert par la maison. Donc, quoi qu'il, vous ne serez pas perdant, puisque si ce n'est pas celle-ci, tu as vu, moi on m'appelle le négociateur, si ce n'est pas celle-ci, ne t'inquiète pas, il y aura autre chose, tu vois ? Mais c'est encore une fois, ce n'est même pas encore sûr que je la valide, parce que si même pour moi, imaginons, c'est un bordel et il y a encore des problèmes dessus, je n'ai pas forcément envie. Je pense que niveau problème automobile, en ce moment, je suis bien, tu vois ? Donc, je n'ai pas forcément envie de m'en recloquer sur le dos. Maintenant, si je pense que c'est un petit délire sympa, etc., je verrai. Soit c'est une caisse que je ferai gagner en solo, quand je dis en solo, c'est avec ma marque, direct, soit ça sera avec un partenaire, on verra bien. Mais de toutes les manières, pour l'instant, je n'ai pas encore décidé, et je n'ai même pas encore validé la voiture, mais elle est full carbone de A à Z. C'est chiant. Ce que je peux vous dire sur cette voiture, c'est que rien que la prépa esthétique, le kit, parce qu'elle a un body kit, a coûté 65 000 euros. 65 000. Tu rajoutes à ça, c'est un V8. Là, on n'est vraiment pas sur l'écologie. Tu sais, chez moi, frérot, ça ne sert à rien. Mais ça peut être une bonne chose à vous faire gagner, la famille. Donc, du coup, je vous ai dit, cette semaine, normalement, je vais la voir, je vais prendre mon temps, je vais faire vraiment le tour de la voiture. Si je sens que c'est faisable, je le fais. Évidemment, là, je suis obligé de vous en faire une... Il faut savoir que le machin, il est plus bas qu'une Lamborghini. Regardez. Je sais que vous connaissons que la photo vous a excité. Je le sais, frérot. Elle traîne carrément par terre. C'est une pelle, c'est une pelle, frérot. Mais, comme je vous ai dit, je préfère ne pas m'exciter avant d'avoir vu la voiture, de l'avoir testée. Je vais lui faire un diagnostic qu'aux humains. Et ensuite, soit je la garde, mais vous me connaissez, elle va me casser les couilles dans deux mois et je vais dire, allez, ça dégage, je la fais gagner. Soit je vais vous dire, parce que je ferai une story justement, désolé, c'était bien trop compliqué. Je passe à autre chose. Mais on est à 95% de chance que ça soit celle-ci. Je vous souhaite, la famille, sur ce, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Et ne vous en faites pas. Dans la semaine, il y aura des nouvelles de cette voiture. Ça sera soit oui, soit oui, mais, soit non. Bonne nuit, la famille.